... Ça n'en a pas l'air, mais nous sommes ici sur le territoire communal d'une ville, dite dans la Drôme, possède en effet encore beaucoup de terres agricoles, et nous suivons là Pierre Gautreneau, qui possède des vignes. Là, on est dans les dernières vignes que j'ai plantées, donc je ne sais pas, ça s'est commencé celle-là à la fin des années 90, celle-là en 2000 je crois, j'ai eu près de 22 propriétaires pour travailler à peine 25 hectares. Donc là, c'était une parcelle, celle-là elle est grande encore, celle-là elle fait 50 hectares, celle d'à côté elle en fait 25, celle plus loin là-bas elle en fait 23 hectares, enfin voilà, c'est toutes des petites parcelles, donc il s'est trouvé que celle-là, au fil des années, j'ai pu les acheter, c'est pour ça que je les ai plantées en vigne. Bah c'était pas facile quand on s'est installé, bon on va prendre les années, il n'y avait pas de revenus, l'hiver j'allais monter des ascenseurs à Marseille pour pouvoir payer les fermages en fin d'année, enfin voilà, ça n'a jamais été facile quand on commence ex-nilo, quand on n'est pas fils de paysans, je pense que ça a toujours été difficile. Pierre Gautreneau a été un des pionniers de la bio, cette fameuse agriculture biologique qui est désormais devenue si populaire en matière de pratiques agricoles dans la Drôme que le département est, dans la France entière, un des plus remarquables en la matière. Mais Pierre Gautreneau est aussi communiste. Ces deux casquettes de notre personnage sont très typiques du Diwa où l'on cultive depuis très longtemps l'amour des idées de gauche mais où on a été aussi innovateur en matière d'organisation du monde agricole. L'historien Alain Chaffel le sait bien, il s'est spécialisé dans le communisme drômois avec un regard critique et il est lui-même issu d'une famille communiste diwaise. Il y a bien sûr cette terre reculée de protection qui a accueilli des protestants, cette terre reculée qui accueille des gens qui veulent se mettre à l'abri, on le voit bien aujourd'hui. Le Diwa c'est ça aussi. Une terre qui accueille aujourd'hui de nombreux néo-ruraux et qui se sentent bien dans le Diwa. Donc il y a cette histoire d'accueil pour des raisons profondes que je ne suis pas capable d'expliquer d'ailleurs, mais c'est un fait. Et il est évident que le Parti communiste a bénéficié de cette histoire, incontestablement. C'est bio et local. Ils vont prendre des communistes pour des riches. J'avais vu quelqu'un ouvrir des huitres. J'ai toujours été intéressé par la politique depuis que j'ai commencé à suivre les élections à l'âge de 12 ans parce que j'avais des sœurs plus âgées qui me donnaient des journaux et tout ça. Ça m'a toujours intéressé. Bon, après, moi, je n'avais pas le temps de m'impliquer localement parce que j'étais déjà très impliqué dans le développement d'agriculture biologique, Agribiodrome, Acorabio, dans le syndicalisme agricole avec la création de la Confédération Paysanne dans le département. Donc voilà, j'avais déjà beaucoup à faire. Donc, j'ai rencontré les communistes qui ont toujours été des copains dès que j'arrivais à l'île. C'est un communiste que j'ai pu observer dans la Drôme, beaucoup plus, sans mauvais jeu de mots, terre à terre, beaucoup plus pratique. Ils ont appris, ils savent l'intérêt de la solidarité. Et ils sont beaucoup moins dans l'idéologie. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cadre important du PC et c'est peut-être une des raisons de leur fidélité. Car les paysans sont très fidèles au PC, comme les instituteurs ou comme les femmes. Beaucoup plus que les ouvriers, c'est ce que j'ai pu mesurer. Et ce communisme paysan est tout à fait en adéquation avec une solidarité de type coopérative. Ce n'est pas un immense trust, parce que pour un communiste, le mal absolu, c'est l'infâme capitalisme, plus il est gros. Ce n'est pas un immense trust, là. C'est une solidarité concrète. On partage, on met en commun et on s'en sort beaucoup mieux pour acheter, pour vendre, etc. Ce n'est pas du tout antinomique. Et c'est donc un communisme qui est beaucoup plus réaliste de fait et qui fonctionne concrètement sur le terrain. Pour Pierre Gautrono, tout commence dans les premiers temps de l'agriculture biologique qui suscitait suffisamment de curiosité pour que la télévision vienne y regarder de plus près. Ils sont déjà une cinquantaine dans le Dillois à faire du bio. Pierre Gautrono est parti de Rien en 83 pour créer son exploitation. 30 hectares de culture, des céréales principalement. Travail contraignant puisqu'il prépare lui-même de quoi enrichir les sols sans adjuvant chimique. Fort heureusement, les producteurs bio de la région se sont regroupés pour acheter du matériel spécialisé et partager leurs moyens. C'est maintenant plus simple de faire du compost. Un engrais chimique utilisé en agriculture conventionnelle sert uniquement à nourrir la plante, à lui amener les quantités d'azote, de phosphore et de potasse suffisantes pour sa croissance. Tandis que là, avec un compost, nous augmentons le taux de matière organique du sol, la vie microbienne. Le principe de l'agriculture biologique, c'est d'abord nourrir le sol qui en fluide lui-même nourrira la plante. Joël, la femme de Pierre, contribue à l'entreprise. Elle s'occupe des produits maraîchers. Il leur a fallu 8 ans pour dégager un revenu décent de l'exploitation. Faire du bio, c'est un peu risqué, la nature est capricieuse. Il faut de la constance et une certaine éthique. C'est quelque part une recherche personnelle. Il y a beaucoup d'aléas, c'est pas toujours évident. Mais on y arrive. Vous avez choisi ce type d'exploitation par conviction personnelle ou par intérêt économique ? Par conviction personnelle, surtout, pour que nos enfants, nos arrières-petits-enfants, nos arrières-arrières-petits-enfants puissent continuer à cultiver la terre. Pierre dit à qui veut l'entendre que pour réussir dans l'agriculture bio, il faut être un peu malin. Dans ses 4 hectares de vignes, il traque les maladies, il guette l'apparition du mildiou. Il faut être très à l'écoute de la nature. L'agriculteur bio se sait vulnérable et doit anticiper. Beaucoup ne se lancent dans l'aventure que très progressivement, convaincus de gagner davantage, mais aussi de risquer gros. Il ne faut absolument pas rater un traitement par rapport aux agriculteurs qui, en lutte conventionnelle, utilisent des produits qui garantissent une protection de 15 jours ou 20 jours. Nous, nous devons renouveler après chaque pluie. Mais bon, l'état sanitaire des grappes est correct, tout à fait sain. Et donc, nous allons faire la semaine prochaine de belles vendanges. Le projet de départ, c'était la reprise de la ferme au-dessus, la ferme Le Truchard, où il y avait des vaches laitières. Et puis, rapidement, on a commencé à planter de la vigne, parce que ici, c'est quand même la culture majeure qui rapporte le plus. Il y avait 2-3 personnes qui travaillaient un peu en bio sur le coin. Et autrement, après, je me suis lancé en bio. Et à l'époque, il n'y avait pas le cahier des charges européens, sous le label Nature et Progrès. Donc, j'ai rejoint l'association Agribiodrome, quand elle s'est créée. Alors là, je ne sais plus, on est dans les années 80 et quelques aussi. C'est les 10 mois qui ont repris l'association pour redresser la situation financière et développer l'activité. Donc, on s'est trouvé, on était trois 10 mois en pointe un peu. Il y avait Chomartena, qui était président. Yoren Hone, de la Vallée de Quintre aussi. Et puis, moi-même, j'étais trésorier. Disons que le Diwa avait beaucoup de retard par rapport aux autres régions en France, il y a 40 ans. Moi, j'ai pris la suite de deux agriculteurs qui n'avaient jamais désherbé. Voilà, on était. Ça commençait juste un peu, toutes ces histoires de désherbage, de traitement de céréales, d'engrais à haute dose, tout ça. Ça commençait juste. Donc, en fait, les gens étaient encore proches d'une agriculture plus simple. Et donc, finalement, c'était plus simple de revenir à l'agriculture biologique. Sachant qu'en plus, pratiquement tout le monde, à l'époque, avait un élevage, donc avait une source de matière organique sur sa ferme. C'est quand même la base de la fertilisation en agriculture biologique, quoi. Et puis, est-ce qu'il n'y avait pas aussi, au fond, du point de vue des organisations agricoles, cette tradition assez ancienne, déjà dans les années 30, de se monter en coopérative ? Absolument. Ça a aidé, non ? Absolument. Donc, les cumas sont très répandus dans le Diwa. Tout le monde avait des toutes petites fermes, ils ne pouvaient pas travailler seuls. Moi, je me rappelle, donc, les deux anciens dont on a pris la suite dans le quartier, eh bien, ils avaient un cheval chacun. Et pour labourer, dans nos terres très argileuses, il fallait deux chevaux. Donc, voilà. Donc, il y en avait un qui labourait chez lui. Après, le lendemain, c'était l'autre. Enfin, voilà. Après, il y avait tout un tas de travaux où les gens avaient très peu de matériel. L'enjoint de notre cumas, c'était une des premières du département qui était créée juste... Il fallait rechercher l'année, je crois, en 62, quoi, quand la création des cumas. Mais qui faisait suite à un syndicat de bataille qui datait de proto-historique. Voilà. Donc, il y avait l'habitude, déjà, de travailler ensemble pour le battage. Donc, la cuma, au départ, son premier achat, c'était une moissonneuse-batteuse. Et puis, après, on a acheté tout un tas d'autres matériels pour les cultures, pour les vignes. Et puis, le gros investissement de ces dernières années, c'était la station d'épuration qu'on a faite pour laver les atomiseurs et traiter les effluents. La démarche coopérative est foncièrement de gauche, à ses origines. On a lancé tout un programme bio qui a duré des années et qui était d'une efficacité remarquable puisque, donc, beaucoup de gens sont venus à l'agriculture bio suite à ce programme qu'on avait initié, quoi. Notre démarche, c'était vraiment de vouloir montrer que l'agriculture bio était plus scientifique que l'agriculture conventionnelle. Ce n'est pas du tout un retour au Moyen-Âge, pas du tout un retour à des vieilles pratiques, absolument pas. C'est complètement innovant et on travaille avec des matériels complètement performants qui sont tout à fait récents, comme les rcétries pour désherber les céréales, les retours d'or dans un compost, tout ça. Et donc, ce qui était très intéressant, ces essais étaient mis en place dans des fermes sur le dirois. Donc, comme ça, ça impliquait les paysans. Deuxièmement, on avait des visites dans l'année pour voir où en étaient ces essais. Et à la fin de l'année, on avait de restitution de ces essais. Et on a toujours tenu à ce que ça soit fait très scientifiquement, c'est-à-dire que tous les protocoles d'essais étaient validés par un ingénieur de l'Institut technique des céréales et fourrages. Voilà, donc comme ça, ils ont pu être publiés nationalement, internationalement. Et on s'est aperçu qu'on a fait la première référence internationale d'essais de compost sur, je ne sais pas combien d'années, sur une ferme à Miscon, quoi. Voilà. Il y a cette histoire que le Parti communiste défend toujours les petits contre les gros. Et il y a beaucoup de petits paysans propriétaires, majoritairement. Il y a également le fait que le Parti communiste s'est battu contre l'Europe du capital, comme on disait, pour défendre les petits paysans. Il y a aussi dans le D.Y. une structure qui aime bien le travail coopératif, les coopératives agricoles, les CUMAS. Tout ça s'inscrit dans cette victoire, ce succès incontestable du Parti communiste. Dans la Drôme, c'est la même évolution, en gros, qu'au plan national, mais en l'amplifiant. Ça signifie que jusqu'en 1933-1934, le Parti communiste reste faible, mais plus faible dans la Drôme qu'au plan national. Il fait à peu près 5% des voix, j'arrondis. Et ses effectifs infimes, entre 200 et 300 adhérents. Et puis, à partir du Front populaire, il explose. Il bascule à 19% des suffrages exprimés. Et ses effectifs montent à 2 500 environ. Et puis ensuite, bien sûr, il va connaître l'effondrement à cause du pacte germano-soviétique, les difficultés de la guerre, la résistance. Là, on a quelques centaines, même pas 200, 300 adhérents dans les années 40-42. Chiffre très difficile à calculer, bien sûr. Uniquement les témoignages, là. Et puis, à la libération, il explose à nouveau. C'est un parti qui devient très puissant. Et il atteint un sommet à la fin de l'année 46, avec près de 9 000 adhérents. Ce qui est absolument énorme. Et sur le plan électoral, il va atteindre les 36% des voix en 46, ce qui est suffrage exprimé, ce qui est énorme. Il va rester puissant pendant la 4e République. Un petit recul en 56 à cause d'un concurrent poujadiste. Et puis, il va chuter très fortement en 58 avec de Gaulle. Et après, il va tourner, ça dépend des années, autour de 20% des voix et connaître une chute après 81, comme en France. Historiquement, le Diwa a toujours voté républicain, depuis 1849. C'était une terre radicale et socialiste. Et le Parti communiste s'est inscrit dans cette culture républicaine de gauche jusqu'à battre le Parti socialiste après 45, même s'il n'a pas eu la mairie de Di, longtemps, parce qu'il avait la concurrence des socialistes et de Vérillon. Mais il y a une véritable implantation. Et dans les campagnes, il y a des zones de très grande force du Parti communiste. Souvent, il m'avait proposé de m'impliquer, de rentrer au Parti, de présenter pour les élections. Et moi, je n'avais pas le temps, mais j'aurais promis que le jour où je m'impliquerai, ça serait avec eux. Donc, je suis rentré au Parti en 2008, suite aux élections municipales, je m'étais impliqué sur la liste. Si on remonte quand même pas mal d'années en arrière, il faut voir l'influence qu'avait le Parti après la libération. Et jusque dans les années 80, où le Parti représentait 20% de l'électorat à chaque élection, et sur 10%, c'était encore plus, c'était 40 ou 50%. Je me rappelle même il y a quelques années encore, Jean-Pierre Robot était passé au premier tour pour les élections cantonales. Il y a des personnalités marquantes. C'est le cas de Fernand Richaud, avant la guerre, qui sera candidat du Parti, puis encore un peu après, mais qui comptera moins. C'est le cas d'André Chafel, de 45 à 56 jusqu'à son décès, secrétaire de la section de Dix, qui était un... Alors Richaud était un ébéniste, André Chafel était un garde forestier. C'est le cas de Roger Algou, personnalité tout à fait marquante du Dix-Ois, qui a pris la suite d'André Chafel, de 56 aux années 70. Lui, il était employé à la cave coopérative de Dix, qui a une histoire douloureuse. Il a été déporté, arrêté en tant que communiste à Grenoble ou à Lyon, puis déporté. Et puis après, Jean-Pierre Rambaud, grande personnalité du Dix-Ois incontestablement, qui a été maire et qui a été conseiller général à plusieurs reprises, preuve de l'implantation du Parti communiste dans cette région. En revanche, ces personnalités dont je viens de parler, ce ne sont pas des paysans. Influents dans le monde paysan, mais les leaders ne sont pas des paysans. On a eu quelques figures marquantes. C'est eux, d'ailleurs, qui m'ont fait rentrer au Parti, parce que moi, je trouvais qu'ils faisaient un boulot qui m'intéressait. Malheureusement, ils sont décédés maintenant. Il y avait Jean-Louis Simon et puis Jean-Pierre Rambaud. Donc, il a été conseiller général plusieurs mandats, maire de Dix. Moi, déjà, j'avais travaillé avec lui, déjà avant d'être au Parti, dans le collectif de... J'amenais aux manifestations du collectif de défense de l'hôpital. Voilà, parce que la défense des services publics, il n'y a que le Parti. Après, bon, mais la défense de la gare aussi, la ligne de train avec la CGT. Enfin, voilà. Donc, moi, c'était des combats de proximité, locaux, et qui m'intéressaient. Il se trouve que j'ai baigné dans ce milieu communiste. Ma mère était communiste, mon père était communiste, ma famille était communiste. Et mon père était donc secrétaire de la section de Dix. Et puis, quand mon père est mort, ma mère s'est remariée avec un professeur d'histoire de l'école normale qui était membre du comité fédéral, un communiste responsable du mouvement de la paix, enfin, tout ce que l'on peut imaginer. C'est mon univers. Après, j'ai rompu pour toute une série de raisons, mais j'ai baigné dans cet univers. Et ce que je peux dire dans cet univers, c'est qu'il y a une intensité, une foi, le rêve de société meilleure, une idéalisation de la patrie du socialisme. Évidemment, c'est une erreur majeure. Mais c'est comme ça que c'était vécu. On vit entre soi, il y a une véritable culture communiste, une grande solidarité. On milite sans arrêt. On vend l'Huma, l'Humanité dimanche, il faut distribuer les brochures, les enfants lisent Rikiki ou Doudou, c'est ce que j'ai lu. Quand ils sont plus grands, ils lisent Vaillant, le journal le plus captivant. On lit les ouvrages conseillés par les éditions sociales. Quand la Chine a rompu avec l'Union soviétique, au début des années 60, comme par hasard la littérature chinoise disparaît de la maison, la rupture est absolument totale, c'est une véritable contre-culture. Et il y a une très grande chaleur humaine, incontestablement, et c'est bien le drame du communisme d'ailleurs, c'est que ces gens tout à fait sincères ont cru à la patrie du socialisme. Et lorsqu'ils ont découvert tardivement, souvent ils n'ont pas voulu le découvrir, lorsqu'ils ont découvert tardivement la réalité, c'est devenu très compliqué, bien sûr. Et surtout ceux qui sont devenus communistes contre le fascisme, entre les deux guerres, au début de la guerre froide. Ceux-là, vraiment, structurellement, ils sont chevillés au corps. Voilà, et ça dure très très longtemps. Et d'ailleurs, un des problèmes du communisme, c'est qu'il a refusé le compromis, je parle des grands dirigeants, parce que quand on regarde l'après-guerre, ou même le Front populaire, mais surtout l'après-guerre, ce compromis communiste-socialiste-MRP, ça a donné des avancées sociales fantastiques. La sécurité sociale, c'est Ambroise Croisard, on oublie souvent de le dire, mais au cadre du Parti communiste, c'est lui qui était ministre quand même. Mais après, à cause de leur amour délirant vis-à-vis de l'Union soviétique, de la guerre froide, il ne faut pas oublier qu'ils ont raconté que Staline, c'est l'homme que nous aimons le plus. A l'époque où il y avait 2,5 millions de personnes au Goulag, quand même. Et c'est cette rupture, et cette idéalisation du paradis soviétique, qui les a forcés à se couper au fond, et qui a cassé le compromis, et c'est dommage, parce que le compromis de la libération, ce sont des avancées tout à fait remarquables. « Vous en voulez des plus grandes ? » « Non. » « La neige, on va en remettre dans la maison. » « Ouais, mais c'est de l'eau propre. » « Pour moi, Grenoble, c'est pas loin. » « Je ne fais pas nos balles. » « Un week-end, on rentre à la maison. » « Un week-end, on rentre à la maison. »